Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur le texte justificatif, plus précisément sur les critères de justification. La mini-récup s'adresse à tous les élèves du secondaire et, bien sûr, pour être en mesure de comprendre ce dont on va parler, il faut déjà savoir ce que ça veut dire « justifier ». On va voir en détail les éléments suivants pendant la mini-récup. Donc, d'abord, on va se pencher sur c'est quoi un critère de justification. Ensuite, on va voir les deux types de critères, c'est-à-dire les critères pour apprécier ou critiquer et les critères pour démontrer la recevabilité d'une idée ou d'une opinion. Finalement, on fait un bref retour ensemble sur comment est-ce qu'on peut repérer ces critères-là dans un texte que l'on lit. Alors, commençons tout de suite avec c'est quoi ça, un critère de justification? En fait, lorsqu'on justifie, ce qu'on veut faire, c'est démontrer le bien-fondé d'une affirmation initiale. Pour faire ça, ça nous prend des critères pertinents. Des critères, en d'autres mots, on peut aussi appeler ça des raisons. Donc, en fait, quand tu vas écrire ton texte justificatif, tu vas chercher à appuyer ton affirmation initiale avec des bonnes raisons. Des raisons qui vont permettre d'appuyer ton point de vue. En fait, ce sont ces raisons-là qui vont nous permettre, à nous en tant que lecteurs, lorsqu'on lit ton texte justificatif, de comprendre comment toi, tu légitimes ton affirmation de départ. C'est ces raisons-là qui vont faire que l'affirmation initiale va prendre tout son sens. Maintenant qu'on a vu ensemble plus précisément c'était quoi les critères de justification, on va se pencher en détail sur les deux types de critères existants. Comme je te l'ai mentionné tantôt, le premier type, ce sont les critères pour apprécier ou critiquer une œuvre. Donc, ces critères-là vont vraiment se concentrer sur l'appréciation ou la critique d'une œuvre. Tandis que le deuxième type, les critères pour démontrer la recevabilité d'une idée ou d'une opinion, vont se concentrer davantage sur la légitimation d'un point de vue. C'est un point de vue qu'on veut justifier ici. On va commencer par les critères pour apprécier ou critiquer une œuvre. Mais avant, j'ai une question pour toi. Vrai ou faux? Les critères pour apprécier ou critiquer une œuvre sont imprécis. Eh bien, la réponse est faux. En effet, ces critères-là, ils sont au contraire très précis. La raison derrière ça, c'est parce que pour qu'une opinion à propos d'une œuvre soit bien reçue par le monde de la critique, il faut que les critères utilisés soient eux aussi acceptés et bien reçus par le monde de la critique. Donc, les critères pour apprécier ou critiquer sont beaucoup plus précis. Évidemment, avant de se lancer dans l'appréciation d'une œuvre, il faut savoir ce qu'on apprécie parce que tout dépendamment du type d'œuvre analysée, les critères vont varier. Une fois que ce choix-là est fait, on peut choisir parmi un éventail de critères pour nous permettre d'appuyer notre affirmation initiale. Et ici, les critères pour apprécier se divisent eux aussi en deux. Le premier type de critères pour apprécier ou critiquer une œuvre, ce sont les critères de fond. Quand on parle de critères de fond, on parle du contenu, donc ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre. Le deuxième type de critères pour apprécier ou critiquer, ce sont les critères de forme. Les critères de forme, eux, s'intéressent davantage au CONTINENT de l'œuvre, donc à la façon dont l'œuvre est présentée, aux moyens qui sont utilisés pour la partager, à la façon dont elle se reçoit. Si je t'ai fait une petite métaphore pour t'aider à mieux comprendre, j'utiliserais celle-ci, c'est-à-dire le plot de plastique dans lequel tu mets ton lunch. Je m'explique, le lunch qui est à l'intérieur du plot de plastique, ce serait l'œuvre. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Cependant, le plot de plastique, c'est le critère de forme, c'est le contenant dans lequel tu présentes ton œuvre parce que tu ne peux pas juste mettre ton lunch sur la table. Ça serait étrange. Puis, moyennement sanitaire. Donc, le plot de plastique, le contenant, le critère de forme est essentiel pour présenter ton lunch, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le contenu, qui est le critère de fond qu'on voudrait pouvoir critiquer et apprécier. Bon, c'est peut-être encore un peu abstrait avec mon histoire de lunch. Je te donne des exemples plus précis avec des types d'œuvres. Donc, si, par exemple, je veux critiquer ou apprécier une œuvre littéraire, donc un texte. Par rapport aux critères de fond, donc à ce qu'il y a à l'intérieur du texte, je pourrais parler des personnages, des thèmes qui sont abordés, du contexte de l'histoire ou du texte courant, de l'univers narratif. La qualité des informations, comme je viens de te dire, ça peut aussi être un texte courant. Donc, je ne suis pas obligée d'analyser et d'apprécier une œuvre littéraire narrative qui raconte une histoire. Je pourrais aussi critiquer un texte informatif ou un texte explicatif. Dans un cas comme ça, la qualité des informations est essentielle et ça devient un très bon critère pour l'évaluer, l'analyser et l'apprécier. Finalement, on pourrait aussi se concentrer sur les valeurs qui sont présentes dans le texte, etc. Donc, tout ça, ce sont des exemples de critères de fond. Si je me concentre davantage sur les critères de forme de mon œuvre littéraire, je me concentre sur comment cette œuvre-là est partagée. Donc, le vocabulaire qui est utilisé par l'auteur, les descriptions qui sont faites pour m'aider à comprendre les personnages, le type de narrateur choisi, le registre de la langue, est-ce que c'est plus standard, plus familier, la pertinence du titre, on sentait que le titre, c'est pas mal un des gros éléments du continent, la présence d'intertitres, d'images, de graphiques, etc. Autre exemple, avec cette fois une œuvre d'art, parce que oui, on peut apprécier ou critiquer une œuvre d'art. Mais là, évidemment, on n'a pas de texte à analyser, donc il va falloir analyser autre chose. Donc, pour ce qui est des critères de fond, on pourrait se concentrer sur le message qui est transmis par l'œuvre, sur les thèmes abordés par l'artiste, les couleurs, etc. Pour les critères de forme, là, on se concentre sur comment l'œuvre est présentée, donc la composition de l'œuvre, l'équilibre entre les éléments, le placement des choses, les contrastes dans les couleurs, etc. On peut aussi se concentrer sur les matériaux utilisés, quel type de peinture, quel type de bois, studies, sculptures… Bref, comment est-ce que l'œuvre est présentée? Et finalement, si je voulais apprécier ou critiquer une œuvre cinématographique ou théâtrale, donc une représentation, pour les critères de fond, je pourrais analyser le scénario, les dialogues, l'interprétation des acteurs, leur façon d'interagir entre eux, etc. Pour les critères de forme, donc la façon dont l'œuvre est présentée, je me concentrerais vraiment sur ce qu'il y a alentour de la représentation théâtrale ou cinématographique. L'éclairage, les décors, la musique, les effets visuels, le bruitage, les costumes, etc. J'espère que c'est plus clair que mon histoire de plot de plastique et que tu comprends un peu mieux la différence entre les critères de fond et les critères de forme. Pour être bien certaine que tout est très clair pour toi, je te fais un exemple fictif avec une œuvre réelle. Donc, tout récemment, j'ai lu un recueil de nouvelles d'anticipation autochtones qui s'appelle WAPQ. J'ai adoré ça et je veux justifier ça dans un texte justificatif. Donc, je vais utiliser des critères d'appréciation pour ça. D'ailleurs, je précise simplement que ce n'est pas parce qu'on dit « appréciation» que nécessairement on a aimé l'œuvre. C'est vraiment juste parce qu'on va utiliser des critères d'appréciation, mais ça peut vouloir dire qu'on a aimé ça ou qu'on n'a pas aimé ça. Donc, il suffit de choisir l'opinion qui convient. Dans mon cas, j'ai beaucoup aimé ça, donc je veux légitimer mon opinion en utilisant des critères de fond et des critères de forme pour être sûr que ma critique soit bien reçue par le grand monde de la critique. Donc, si je me penche sur les critères de fond, je pourrais parler des thèmes que j'ai beaucoup aimé. Donc, pour moi, les thèmes qu'il y avait dans ce recueil de nouvelles-là étaient vraiment intéressants. Ça parle de racisme systémique, ça parle de tradition, ça parle de nature, ça parle d'intelligence artificielle, de futur. Ce sont des thèmes qui viennent me chercher. Ensuite, je pourrais parler des valeurs véhiculées. Prendre soin de la nature, prendre soin de l'environnement, respecter nos ancêtres, nos traditions. Pour moi, ce sont des valeurs importantes et qui permettent de légitimer le fait que j'ai aimé ça. Finalement, je pourrais parler de l'originalité globale des nouvelles. Chaque nouvelle avait une façon bien à elle d'envisager le futur. Moi, ça me plaisait de voir plusieurs façons de voir une à la suite de l'autre au lieu d'avoir un recueil qui parle toutes de la même chose ou qui voit toutes de la même façon. Si on se penche sur les critères de forme, donc le continent, la façon dont l'œuvre est présentée. Moi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation des repères culturels que les auteurs et les autrices ont fait dans leurs œuvres. Donc, la majorité des récits se déroulaient au Québec ou plus largement au Canada. Donc, juste ça, c'est des repères intéressants. Je me sentais interpellée. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le niveau de langue. C'est un registre standard, parfois même un peu familier, fait que ça rendait l'œuvre très accessible. Moi, ça, ça m'a plu beaucoup. Finalement, je pourrais parler de la pertinence du titre. Le titre, c'est un peu la première chose qu'on voit. C'est le premier moyen d'une œuvre pour atteindre son public. Donc, ça fait vraiment partie des critères de forme. Puis ici, le titre, c'est « WAPQ », puis ça veut dire « Demain ». Donc, pour des nouvelles d'anticipation qui essaient d'envisager un futur hypothétique, je trouvais que c'était très à propos, puis ça m'a fait apprécier encore plus ma lecture. On peut maintenant passer au deuxième type de critères, c'est-à-dire ceux pour démontrer la recevabilité d'une opinion ou d'une idée. Ici, on s'entend, il existe toutes sortes d'opinions et d'idées sur toutes sortes de sujets différents. Donc, c'est sûr qu'ici, les critères sont infiniment moins précis que ceux pour critiquer ou apprécier. Parce que les raisons que moi, je vais utiliser pour justifier un point de vue vont peut-être être différentes des raisons que toi, tu vas utiliser pour justifier un point de vue. L'important, donc, quand on veut démontrer la recevabilité d'une idée ou d'une opinion, c'est de s'assurer que nos raisons sont quand même pertinentes parce que c'est ça, ça va changer selon la question de ton prof, selon ta propre personnalité en tant que répondant ou répondante, ça va changer par rapport au sujet qui est à l'étude. Bref, il n'y a pas une catégorie de critères précises, il va vraiment falloir étendre notre recherche puis trouver des raisons que nous, on juge pertinentes pour appuyer l'opinion ou l'idée qui va servir de base à notre texte justificatif. Je te donne un exemple ici. Mettons, je suis en train de lire un article de blog dont l'opinion de base, c'est « L'automne est une saison incroyable ». Bien, l'auteur ou l'autrice de cet article pourrait utiliser les critères, entre parenthèses les raisons suivants, pour justifier que l'automne est une saison incroyable. Donc, on pourrait lire que les couleurs sont chouettes, que les odeurs sont intéressantes, que l'Halloween est une fête particulièrement plaisantes, que les activités extérieures sont stimulantes, la marche en forêt, la cueillette de citrouilles, etc. Donc, tout ça, ce sont de bonnes raisons, des critères pertinents pour venir appuyer l'opinion de base qui est « L'automne est une saison incroyable ». Je te fais un deuxième exemple. Admettons que je cherche à écrire un texte justificatif dans lequel je veux légitimer mon opinion qui est « Moi, si j'étais le personnage d'un film d'horreur, c'est sûr que je mourrais en premier ». Pourquoi ? Bien, parce que je suis un peu naïve, je crois un peu tout le monde, puis bon, des fois je ne réfléchis pas trop, puis je rentre dans une pièce, mettons. Je fiche quand j'ai peur, donc s'il y a un méchant ou un monstre, je ne gagne pas. J'ai peur d'avoir mal, donc si j'ai l'impression qu'il va me faire mal, c'est terminé. Je meurs. Donc, ce sont les raisons que moi, j'utiliserais pour venir légitimer le fait que « Moi, si j'étais dans un film d'horreur, je ne survis pas à passer les cinq premières minutes ». Les raisons sont pertinentes par rapport à moi, mais ça se pourrait que toi, si tu avais à justifier cette opinion-là, tu aurais des raisons différentes ou même tu aurais une opinion différente. Peut-être que toi, si tu étais un personnage de film d'horreur, tu ne mourrais jamais parce que toi, tu n'es pas naïf, tu ne te fais pas avoir, tu n'as pas peur d'envie. Bref, c'est ça qu'il faut comprendre avec les critères de justification en lien avec la recevabilité d'une idée ou d'une opinion. C'est que ça peut vraiment changer entre les différentes personnes, selon le sujet, selon la question, etc. Maintenant qu'on a bien vu les deux grands types de critères de justification, soit les critères pour apprécier ou critiquer et les critères pour démontrer la recevabilité d'une idée ou d'une opinion, j'ai une petite question pour toi. Vrai ou faux? Une fois que j'ai trouvé mes critères de justification, mon travail est terminé. La réponse, bien évidemment, c'est faux. Un bon texte justificatif ne se construit malheureusement pas seulement sur des bons critères. C'est très important d'avoir des bons critères. C'est même l'étape numéro un pour avoir un bon texte justificatif. Mais, une fois que j'ai mes critères, il faut que je trouve un moyen pour bien étayer ces critères-là. Ça veut dire pour élaborer sur les critères afin de permettre à la personne qui lit mon texte de bien comprendre pourquoi ce critère-là est important dans la démonstration du bien fondé de mon affirmation initiale. Donc, attention! Il ne faut pas confondre les critères de justification, qui sont les raisons, avec les procédés justificatifs qui, eux, sont notre façon d'élaborer sur les critères. Je te montre ça de façon plus concrète. Critères de justification, on vient de les voir ensemble. Raison de l'auteur ou de l'autrice, ce sont les éléments qui vont nous permettre de légitimer l'affirmation de départ, de démontrer son bien fondé. Donc, ça, c'est la première étape, on trouve nos critères. Mais une fois que les critères sont trouvés, là, on se tourne vers les procédés justificatifs. Eux, ce sont les moyens qu'on va utiliser pour développer, élaborer les critères. Il y en a quatre, des procédés justificatifs, la citation, la comparaison, la définition et l'exemple. Je ne les définis pas dans cette mini-récup, par contre, il y a une fiche là-dessus sur le site de AlloProf, si jamais ce n'est pas clair pour toi. Ce qui m'importe vraiment en ce moment, c'est que tu fasses la distinction entre les deux. Critères, étape 1. Procéder, ça vient après, puis ça nous aide à élaborer les critères. Ça va ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Faisons ensemble un petit exemple, question de rendre le tout plus concret, bien différencier critères et procéder. Reprenons l'exemple de tout à l'heure à propos de l'automne. Donc, l'opinion ici, c'est « l'automne, c'est une saison incroyable ». On avait ressorti divers critères, dont les couleurs, les odeurs, l'Halloween et les activités extérieures. On aurait pu en choisir d'autres, tout dépendamment de l'opinion de diverses personnes. On va y aller avec ceux-là pour le moment. On va préciser en en choisissant un. Allons-y donc avec les couleurs. Donc là, mon premier critère, c'est de dire que l'automne est une saison incroyable grâce aux couleurs. C'est une des raisons qui font que j'aime l'automne. Mais je ne peux pas juste dire « j'adore l'automne grâce aux couleurs ». Il manque quelque chose, ce n'est pas suffisant. C'est un bon critère, mais il faut que j'élabore. Et pour ce faire, c'est là que je vais utiliser mes procédés justificatifs. Donc, les couleurs sont une bonne raison que je vais exemplifier. Donc, j'utilise ici le procédé de l'exemplification, puis je pourrais donner des exemples des différentes belles couleurs. Je pourrais parler du orange, du rouge, etc. Puis je pourrais aussi donner des exemples de ce que ça fait, ces belles couleurs-là, sur le moral des gens durant l'automne. Donc, j'espère que ça clarifie un peu pour toi critères versus procédés justificatifs. Ça, c'est la raison. Ça, c'est notre façon d'élaborer notre raison. Maintenant que tu sais mieux quels sont les différents critères de justification, je prends une seconde pour te rappeler comment on fait pour les repérer dans un texte que l'on lit. En gros, il s'agit de se mettre à la place de l'auteur ou de l'autrice, puis de se poser la question. C'est quoi ces raisons par rapport à l'affirmation initiale? C'est quoi les raisons de l'auteur ou de l'autrice pour l'aider à démontrer le bien fondé de son affirmation de départ? Bon, c'est bien beau de dire que c'est aussi simple que de trouver les raisons de l'auteur ou de l'autrice, mais c'est peut-être pas toujours si simple que ça. Donc, on fait un exemple ensemble. Tu viens de lire un texte justificatif dont l'opinion est la suivante. Les chats sont des animaux de compagnie remarquables. La première étape, c'est bien sûr de lire le texte. Ici, c'est bien important de comprendre que ça, c'est pas un texte justificatif. C'est un paragraphe dans lequel on a mis des raisons pour te permettre de comprendre comment faire pour repérer les raisons d'un auteur ou d'une autrice dans un texte. Mais la structure n'est pas du tout respectée, donc tu ne peux pas te fier à cet exemple pour écrire un texte justificatif à ton tour. Donc, notre faux texte justificatif va comme suite. Grâce à leurs poils doux et à leur ronronnement relaxant, les chats sont très agréables à côtoyer et à cajoler. Les nombreuses bouffonneries qu'ils font dans une journée peuvent également égayer la vie de leurs propriétaires. Finalement, ils sont très affectueux, contrairement à ce que l'opinion populaire dit d'eux. Donc là, j'ai un très court paragraphe. J'essaie de retrouver dans ce paragraphe-là. C'est quoi les raisons de la personne qui a écrit ça? On s'entend, la personne veut justifier le fait que, selon elle, les chats, ce sont des animaux de compagnie remarquables. Dans ce texte-là, quelles sont les raisons que je suis en mesure de relier à cette opinion-là? La première, c'est la suivante. Les chats sont très agréables à côtoyer et à cajoler. Attention, la raison ici, ce n'est pas leur poil doux et leur ronronnement. Ça, c'est un procédé justificatif. C'est le procédé que j'utilise pour élaborer ma raison qui est « les chats sont très agréables à côtoyer et à cajoler ». C'est pour ça que ce sont des animaux de compagnie remarquables. Fait que c'est ça le lien qu'il faut faire entre la raison que je ressors et l'opinion de l'auteur ou de l'autrice. Ça, l'opinion ici, c'est à cause de ça, c'est-à-dire le critère. Le deuxième critère, c'est les bouffonneries qu'ils font dans une journée. Pourquoi les chats, c'est des animaux de compagnie remarquables? Parce qu'ils font plein de niaiseries et c'est drôle. Et finalement, ils sont très affectueux. Ça aussi, c'est une bonne raison pourquoi ce sont des animaux de compagnie remarquables. Donc, dans ce très court paragraphe, on avait trois critères, donc trois bonnes raisons, qui nous permettaient de justifier et de légitimer l'affirmation de départ. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la mini-récupe. J'espère que ça a clarifié les choses pour toi et je te souhaite une bonne justification!